Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de génération 4. Vous êtes un fan du magazine alors accrochez-vous parce que la vidéo Gène 4 ça va décoiffer. Pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo vous allez encore plus facilement pouvoir juger des produits qui sortent avec les tests des plus importants produits de Noël, le Big Parade, les previews plus de nombreuses surprises. Cette première cassette vidéo est le début d'une longue série ça je vous l'assure. Tous les deux mois nous vous proposerons donc un tour d'horizon de l'actualité sur micro et console en vous présentant des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Reportage chez des éditeurs, interview de programmeurs ou graphistes connus, présentation des plus importants salons tout autour du monde. La vidéo Gène 4 vous en présente encore plus que le magazine, c'est peu dire. Et dès la prochaine fois vous aurez en plus la chance de retrouver la rédaction de génération 4. Découvrez le vrai visage de Christian Roux, la petitesse de Didier Latil, le corps robuste de Franck Ladoire et le guerrier Stéphane Lavoisard. Trois. 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 par l'équipe d'Art & Magic, les auteurs d'Anweer. Quoi de neuf au programme ? Pas grand chose de bien original. Vous dirigez la chouette symbole de Psynosis à travers de nombreux niveaux, avec comme objectif de détruire tout ce qui apparaîtra à l'écran. Vous disposez bien sûr d'un tir tout bête au début. Mais les fioles que vous ramasserez en cours de jeu vous permettront d'avoir accès à des pouvoirs bien plus dévastateurs. Alors, si l'idée n'a rien d'original, qu'est-ce qui fait la force d'agonie ? Sa réalisation. Avouez qu'un scrolling différentiel sur trois plans, dont chaque plan possède ses propres animations, c'est du rarement vu. Et que dites-vous des graphismes en 144 couleurs, des musiques incroyables et de la présentation géniale ? Femme de l'amica de Gauntlet et des films Alien ou Aliens, voici un jeu qui va vous éclater. Édité par Team17, une nouvelle compagnie anglaise de pros de l'amica, le jeu permet à un ou deux joueurs d'explorer un vaisseau envahi d'aliens en tout genre. Les missions se succèdent et se compliquent alors que vous êtes constamment à la recherche de munitions pour continuer à blaster ces sales bestioles qui sortent de tous les côtés. Mais alors vraiment de tous les côtés. L'ambiance est au rendez-vous grâce à des effets sonores et visuels vraiment réussis. Lorsque vous déclencherez l'autodestruction et qu'il vous restera quelques 30 secondes pour trouver la sortie d'un niveau, je vous promets que vous paniquerez vraiment. Ok, ça ressemble beaucoup à Gauntlet, mais c'est très bien fait et un peu plus intelligent. Bravo à Team17. Eric Chahit, qui n'avait plus fait parler de lui depuis ses graphismes pour les voyageurs du temps, nous propose aujourd'hui ce jeu dont il a réalisé la programmation, mais aussi les graphismes et animations. Another World, c'est l'aboutissement de deux ans de travail pour un programme visuellement époustouflant et proposant un nouveau style de jeu. Entre Dragon's Lair et Prince of Persia, pour les animations, Another World plonge votre héros dans un monde parallèle très étrange. C'est de l'arcade, certes, mais il vous faudra parfois trouver le moyen de vous débarrasser de vos ennemis, ce qui demande parfois un peu de réflexion. Jouabilité parfaite, plan cinématographique, animation sublime, une longue présentation étonnante, voilà qui fait de Another World la plus grosse surprise de Noël. Top. Deux ans après BAT, l'équipe de Computers Dream nous propose une suite des plus incroyables. Vous reprenez votre rôle d'agent du bureau des affaires temporelles et partez enquêter sur la mystérieuse planète Roma 2. Avec une architecture entre Blade Runner et la Rome Antique, cela donne lieu à des graphismes splendides, encore plus réussis que dans le premier épisode. BAT 2, c'est aussi un nombre incroyable de jeux inclus dans l'aventure. Conduisez votre voiture sur la voie express qui relie les lieux importants de la ville, pilotez un vaisseau pour rejoindre un satellite, combattez dans une arène d'étranges gladiateurs, programmez Bob l'ordinateur implanté dans votre avant-bras, jouez aux dames chinoises et à divers jeux vidéo. BAT 2, c'est aussi un monde gigantesque dans lequel il va vous falloir discuter avec le plus de personnes possible pour apprendre peu à peu la terrible vérité concernant Cochane, une multinationale s'occupant d'extraire le métal précieux que l'on trouve sur Roma 2. On vous aura prévenu, ce jeu d'aventure entièrement en français pour Amiga, PC et ST est non seulement superbement réalisé, mais aussi très prenant et disponible évidemment chez Ubisoft. Le barbare le plus célèbre arrive enfin sur nos micros, sur PC dans un premier temps grâce à Virgin Games. Le jeu est un mélange d'aventure et d'arcade. Côté aventure, vous devez explorer de nombreux lieux, obtenir des renseignements indispensables en discutant régulièrement avec les personnes rencontrées, mais aussi résoudre des énigmes. Côté arcade, vous devrez affronter du plus simple guerrier à un serpent géant, en ayant à votre disposition plusieurs coups plus ou moins efficaces. Votre quête sera longue, mais la rédaction de Génération 4 vous garantit que Conan vous réserve bien des surprises. Conan est en cours d'adaptation sur Amiga et ST et devrait sortir début 92 sur ses machines. En anglais pour le moment, le programme devrait sortir en version totalement francisée d'ici quelques mois. Le dernier Sierra Online en date narre les aventures de Robin Desbois, signé de l'auteur de Conquest of Camelot, et l'histoire est cependant quelque peu différente de celle que l'on connaît. Robin, le hors-la-loi, rêve toujours d'épouser Marianne et devra pour ce faire accomplir bon nombre d'actions héroïques avant de pouvoir la retrouver. Conquest for the Longbow se joue entièrement à la souris, comme les récents Sierra, mais se diffère des autres par un graphisme somptueux, peut-être les plus beaux à ce jour sur PC. Mais pour bien apprécier Conquest for the Longbow, il faudra bien maîtriser l'anglais et avoir un PC, en attendant l'adaptation pour Amiga, prévue pour début 92. Si vous avez un ordinateur depuis plus d'un an, alors vous devez connaître Geoff Crammond, Hox, son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez assurément Stunt Racer, fabuleuse course en 3D sur des circuits haut en relief. Grand Prix est son nouveau bébé. Il s'agit tout simplement d'une simulation de course de F1. Oui, mais attention, pas n'importe laquelle. Tout dans Grand Prix est parfait, réaliste Grand Prix, jugé donc. Tous les circuits du Grand Prix ont été fidèlement reproduits, au niveau tracé, mais aussi relief et décor. Mais ce n'est pas tout. On reconnaît bien sûr les voitures en fonction de leurs couleurs et la McLaren de Senna est souvent en tête. Admirez au passage les sorties de voitures, les sorties de pistes, les pilotes qui descendent pousser leur voiture en dehors de la piste, l'homme qui essuie la vitre lors du passage au stand, ou encore les grues qui sortent les voitures encombrantes sur certains circuits américains. Très prenant et complet, Grand Prix devrait logiquement faire un carton sur Amiga, PC et ST. Pas étonnant, c'est un produit micro-prose. Si vous avez raté le film, rassurez-vous, vous n'avez rien raté. Par contre, si vous êtes un fan des jeux dans le genre de Rip Dangerous, penchez-vous sur l'adaptation signée Océan du récent flop de Bruce Willis. Vous jouez le rôle de Bruce, reconnaissable ne serait-ce que par son sprite, et vous devez explorer de nombreux niveaux à la recherche de trésors de diverses origines. Mais les ennemis sont nombreux et vous aurez bientôt besoin de diverses bonus ou gadgets pour progresser. De temps en temps, il vous faudra même réfléchir pour trouver le moyen de passer au tableau suivant. Et c'est là tout l'intérêt du jeu. Dans ce logiciel d'arcade, vous êtes un pro-chevalier qui n'a qu'une obsession en tête des livrets de et vous voudrez sa douce. Seulement, 22 niveaux et plus d'une centaine de monstres vous séparent d'elle. Alors, la rédac de Génération 4 décide de vous souhaiter bien du courage. Si la majorité des logiciels du genre penchent trop souvent vers un déploiement de prouesse technique au détriment de la jouabilité, Leander a trouvé la bonne voie. Plus sobre mais plus efficace. Un tel jeu trouverait largement sa place dans une salle d'arcade. Quoi qu'il en soit, la société Psygnosis signe avec Leander, sincèrement l'une de ses plus belles réalisations. Après Blues Brothers, Titus nous propose un autre jeu de plateforme, basé sur le dernier hit d'un de nos comiques à succès, La Gaffe. Une réalisation superbe, Mokhtar ressemble fortement dans le fond et dans la forme à Mario Bros, référence s'il en est. A vous de déjouer les nombreux pièges et découvrir des salles cachées et autres passages secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique ... Musique Après les deux premiers épisodes de qualité moyenne, la société New World Computing a décidé de frapper un grand coup avec Might & Magic, le troisième du nom. Réalisation exceptionnelle en 256 couleurs, interface souris hyper pratique, règle très complète. Might & Magic 3 s'annonce comme le meilleur de sa catégorie, en attendant, bien sûr, Eye of the Beelder 2. ... 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